Et voilà les gens c'est Despierlo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2018 On se retrouve donc pour encore une fois une petite course rétro Beaucoup l'habitude, alors on a vu pas mal de caisses jusqu'à présent Puisque ça c'était la première F1 avec un cockpit on va dire un petit peu ressorti La 312 T2 de Niki Lauda évidemment La McLaren de la même année en 77, 76 pardon La Team Lotus 79 qui est une voiture extrêmement révolutionnaire pour son époque Avec l'effet de sol qui est arrivé en Formule 1 On a vu la 312 T4 de Gilles Villeneuve Et aujourd'hui on va donc voir la McLaren MP41B de 1982 De Niki Lauda et de... j'ai oublié son nom Et de John Watson je vais y arriver voilà Donc cette McLaren qui est en fait aussi une grosse grosse révolution technologique pour l'époque Puisque c'est la première F1 à être composée de fibres de carbone A avoir ce qu'on appelle une monocoque en fibres de carbone Donc c'est la première fois que la F1 utilise la fibre de carbone pour ses voitures et pour le châssis Ron Dennis que vous connaissez sûrement Qui a été directeur de l'écurie McLaren de 80 à très récemment 2014 peut-être Est arrivé en 1980 à charger donc un John Barnard Il me semble John je sais plus si c'est son prénom John Bref un ingénieur de concevoir une voiture en fibre de carbone Ce qu'on appelle en matériaux composites donc en CFC Vous irez voir sur Google évidemment ce que ça veut dire Mais donc du coup il a effectivement conçu cette McLaren MP4-1B Alors pourquoi MP4 parce que ça beaucoup de personnes Et même moi compris j'ai dû chercher pour savoir ce que ça voulait dire MP4 C'est parce que Ron Dennis travaillait avant d'arriver chez McLaren pour Marlboro Enfin en tout cas travaillait Avait construisait des écuries de F2 pour le compte de Marlboro Et du coup effectivement quand il a vu Quand Marlboro était déjà on va dire sponsor de McLaren avant 1980 C'était en train de chuter très clairement L'écurie était en train de pas de faire faillite Mais était en train de faire de très très mauvais résultats Et donc a chargé entre guillemets grosso modo Ron Dennis A mixer ses équipes à lui qu'il avait en F2 Avec McLaren pour reprendre McLaren Et du coup ils ont appelé ça le Marlboro Project D'où le MP Et comme le 4 vient du fait que ce soit le quatrième projet de Ron Dennis Pour le sport automobile Puisqu'il en a fait 3 précédemment pour la F2 Et donc du coup ça a donné naissance à la Marlboro Project 4-1 Puisque c'est la première voiture Et donc du coup jusqu'en 1996 Lorsque c'est la dernière année de Marlboro en tant que sponsor de l'écurie McLaren Et bien après on continuera avec les MP4 Sauf que ça voudra dire McLaren Project C'est comme ça qu'on le lira Voilà donc pour la petite histoire On va pas trop tarder évidemment à se mettre en route On va aller sur le circuit Paul Ricard Parce que j'ai envie Je savais pas trop quoi choisir d'autre Circuit Paul Ricard qui est un circuit entre guillemets technologique Et donc du coup je me suis dit que c'était une bonne façon de rendre hommage à cette voiture Encore une fois extrêmement technologique pour l'époque Puisque c'est de la fibre de carbone et ça rigole pas Bref je fais la calibre de mon côté évidemment Et puis on se retrouve sur la ligne de départ Bonjour et bienvenue dans une course très spéciale aujourd'hui Ce sont des machines d'exception qui sont alignées sur la grille de départ Dans quelques instants elles fileront à des vitesses indécentes Et se disputeront une prestigieuse victoire en Grand Prix Le circuit Paul Ricard compte 15 virages pour une longueur totale de 5 km 8 Les pilotes devront tendre leur trajectoire pour passer la célèbre courbe de cygne à fond absolu Et enchaîner sur le double droit ultra rapide du Bosset On peut s'attendre à des manœuvres de dépassement à la fin de la ligne droite de départ Et dans la grosse zone de freinage de la chicane d'eau Fais attention sur la portion qui mène au virage 1 Et reste propre On veut finir la course en bon état Bonne chance Allez on se retrouve dans le cockpit de notre MP4E1 Notre Marlboro Project 4 numéro 1 Alors on est au Paul Ricard évidemment Et puis on va partir pour 5 petits tours de ce circuit On va tenter de faire la meilleure paire possible Même si on est un petit peu en touriste Je le reconnais Allez c'est parti Voilà Je pensais pas que t'allais pas aussi lentement garçon Alors vous avez vu Oh là là Ah oui effectivement J'ai pas vu que les pneus étaient larges Hop là on passe Alors vous avez vu Il y a que 10 ans de différence avec la Lotus 72D Qui était en fond de peloton Et il y a énormément d'évolution sur cette voiture Alors la MP4E1 a fait plusieurs saisons Elle a eu le jour en 81 Et puis après 82, 83 Et je crois qu'en 83 ça commence à être un petit peu plus compliqué Hop là Et bien il y en a une Keota Ouais effectivement en 83 c'était un petit peu plus compliqué Puisque en 83 Pratiquement toutes les écuries se sont mis Au moteur turbo que Renault avait Entre guillemets été un petit peu précurseur Puisqu'il l'avait développé en 77 Depuis 77 je crois Wouah frérot Mais laisse moi de la place wesh Et donc du coup effectivement 83 ça a été un peu plus compliqué Et du coup ils avaient La McLaren a été propulsée par un V8 Ford Cosworth Qui faisait très bien le taf à l'époque Et puis effectivement face au moteur turbo C'était vraiment devenu compliqué Et donc du coup Ils ont fait en sorte d'avoir un moteur Porsche Il me semble Un V6 turbo Porsche Ou en collaboration avec TAG Qui est technologie d'avant-garde C'est une entreprise Si jamais vous savez pas ce que ça veut dire Quand on dit TAG C'est technologie d'avant-garde C'est une entreprise il me semble Si je dis pas de bêtises Bref et donc du coup effectivement Ça a été un petit peu poussif Et en 82 Et bien le champion du monde C'est Kéké Rosberg Qui a gagné une seule victoire Alors que Et bien plein d'autres écuries Ont 2, 3, 4 peut-être victoires Et Kéké Rosberg a été champion Avec une seule victoire Mais la régularité compte énormément en Formule 1 Donc c'était une année assez disputée Faut pas croire En 82 Au volant Avec Niki Lauda et John Watson Et d'ailleurs si vous voulez voir Wopola Si vous voulez voir effectivement Le bonheur que c'est d'avoir de la fibre de carbone On va dire Pour un pilote à cette époque Vous pouvez aller voir le crash de John Watson En 1981 à Monza Puisqu'il est ressorti indemne de ce crash Alors il a D'après les images On dirait pas qu'il a tapé extrêmement fort Mais la voiture La voiture est restée entre guillemets Intacte au niveau de la cellule Du Du pilote Alors que Il y a encore quelques années Bah le pilote Aurait été piégé comme Niki Lauda Dans les flammes Et John Watson a pu ressortir de là Sans aucun problème Et je crois que c'est encore en exposition Sur Dans une entreprise Alors je sais plus laquelle C'est celle qui a justement donné la fibre de carbone Pour pouvoir concevoir la voiture Et vous voyez là en face de nous On a une Ferrari à moteur V12 Et nous on a un moteur V8 Et ça se vaut Et ouais ça se vaut encore à cette époque Ça c'est beau Alors qu'aujourd'hui Ce serait compliqué d'avoir les mêmes performances Avec deux cylindrées aussi différentes V8 contre V12 C'est un peu tendu Donc effectivement 82 Belle année Pour Kéké Rosberg surtout Lauda gagnera deux grands prix Tout comme John Watson Et puis en 83 Ce sera beaucoup plus difficile Et après je crois que Justement ils passeront à la MPK 4.2 il me semble Mais ouais C'est Première voiture en carbone C'est pas rien Mine de rien Et malheureusement Effectivement Alors Les voitures Beaucoup d'équipes Ont commencé à copier En quelques mois En fait Justement ce design Puisque ça La conception en carbone Donne aussi un autre design A ces voitures Un petit peu de renouveau Depuis 72 on va dire Donc c'est pas trop mal C'est pas plus mal Et malheureusement Et bien La cellule en carbone Qui aurait pu grandement Peut-être aider Gilles Villeneuve Quoique on dit qu'il a été mort Sur le coup justement En se faisant briser Les cervicales Sur le crash Avec ses tonneaux Par l'avant Donc pas sûr Donc pas sûr qu'il aurait pu survivre Mais ouais Allez frérot Et donc du coup Rundenis Qui a été Le précurseur En demandant A un ingénieur De travailler Sur une monocoque en carbone Et du coup Derrière On connait Tous les succès Dans les années 80 De McLaren Et ça on y reviendra Evidemment avec Prost Avec Senna Et même avec Lauda Si je dis pas de bêtises Puisque Lauda a été Triple champion Avec Eh bien Avec McLaren Il a eu son 3ème titre En 84 Peut-être Je crois Hop là Hé 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 Olé Elle est quand même Très fun à conduire Franchement elle est très fun Beaucoup plus fun Que la 312 T4 Là Il y a vraiment de quoi faire Il y a de quoi s'amuser Ça freine Ça pousse Ça glisse un petit peu Mais juste ce qu'il faut Franchement c'est vraiment très cool Ouais un petit peu de dérive En sortie de virage Mais pour le coup C'est vraiment pas mal Ah vous voyez le V8 là Avec les 8 pistons Alors qu'on se fait rattraper De ouf Par la 312 T4 Attention Ah non Ah non Ah j'ai voulu trop jouer Pour une fois qu'on était en train De faire un joli résultat Terribles images Et ouais Quand vous jouez trop Avec la limite Avec cette voiture Ça peut vous faire effectivement Partir en tête à queue On a On en a la preuve Allez dernier tour Ah c'est bête On se battait pour des belles places Pour une fois Ouais non Elle est vraiment Très très sympa À conduire Ouf Pardon Bon 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 Bah écoutez C'est pas mal Ça c'est Oula On regarde où est-ce qu'on est Évidemment Hop là Nickel Non ça passe vraiment bien C'est vraiment très très cool Comme caisse Hop là On est sorti un petit peu large Ici Ouais Au niveau du son C'est pas top top C'est Ouais Je sais pas Wof A quelle sonorité peut faire un V8 de cette époque En même temps Je saurais pas trop vous dire Il faudrait la tester sur des jeux On va dire Type simulation Plutôt que sur F1 Pour vraiment avoir un Bon Eh bah ça aurait été une course plutôt sympathique Franchement bonne voiture Il est temps de se détendre Et de savourer cette victoire Après ce fantastique grand prix Voici les trois premiers Qui montent sur le podium C'est tout pour aujourd'hui Merci d'avoir été au rendez-vous du premier virage Au revoir et à très bientôt Bon alors bilan un petit peu de cette McLaren Malboro Project 4 1 B Puisque c'est la version B de 1982 Vu qu'elle a vu le jour en 81 Très 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 fun à conduire Beaucoup plus fun que la 312 T4 Ou même que la Lotus 79 Pour être tout à fait honnête avec vous C'est une très très bonne voiture Très sympa à conduire Et puis bon bah il y a toute l'histoire aussi Qui va avec Puisque c'est la première des voitures Et ils ont fini deuxième cette année là Au championnat des constructeurs Donc ils n'ont pas gagné Mais ils ont fini deuxième Et effectivement La MP4 1 B Et la première voiture Enfin MP4 1 tout court d'ailleurs Et la première voiture en fibre de carbone Qui annonce la révolution technologique De la Formule 1 Encore une fois Une nouvelle révolution Et puis derrière Ça annonce aussi La gloire de McLaren Aux mains de Ron Dennis Qui a repris l'écurie en 1980 Jusqu'en 2014 Où là ça a été un petit peu plus compliqué Et depuis on sait que c'est pas facile Voilà Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a autant plu À vous qu'à moi N'hésitez pas à lâcher des likes Et des commentaires sur la vidéo On se retrouve sur Twitter Sur Facebook Et sur Youtube Pour parler F1 Puis en attendant Portez-vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501